coucou bonjour mes amis béliers bienvenue sur ma chaîne alors pour commencer je tenais à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne merci pour vos j'aime merci pour vos commentaires ça me fait vraiment très plaisir ce qui me permet de continuer évidemment donc voilà c'est ce que je tenais faire en toutes choses vous remercier donc c'est parti pour votre tirage du mois d'avril à mes béliers et on va aller voir ce qu'on a pour vous j'ai décidé de commencer par des oracles donc avec l'oracle botanique des divinités et l'oracle des météores des médiores pardon et on va aller voir ce qu'on a pour vous allez on va commencer avec cette première carte faire un choix avec perséphone alors ici elle vient vous dire que vous allez être amené à devoir faire un choix ce mois d'avril une décision à prendre une décision qui sera pas facile une décision effectivement qui peut vous contrariez vous n'aurez pas forcément envie de prendre partie ou envie de devoir prendre de faire un choix mais du coup vous n'aurez pas le choix aussi dur pourra être ce choix il faudra le réaliser et le faire on vous demande d'être vraiment avec avec cette carte on va vous demander de vraiment savoir ne pas prendre partie par rapport à vos idées à vous 1 mais de voix de devoir vraiment faire le savoir faire le pour et le contre d'être une analyse de faire une analyse extérieure pour pouvoir vraiment faire ce choix illusion j'ai l'impression ici avec cette carte de deux miras cette carte d'illusions ce n'est de ne pas effectivement de ne pas vous bercer d'illusions peut-être par rapport à une situation différente que celle de faire un choix peut-être par rapport à une situation ici on vous demande de ne pas vouloir voir que ce que vous voulez voir comme si vous viviez un petit peu dans votre bulle dans votre monde dans votre façon de percevoir les choses et du coup on vous dit ici que vous bercez certainement d'illusions que c'est pas vraiment la réalité et que du coup il faut arrêter de vivre dans votre bulle et de pouvoir enfin faire face à ce qui se passe vraiment autour de vous et de voir les choses telles qu'elles sont réellement donc ça peut être similaire à 7 à cette carte qui vous demandent de faire un choix il faut le faire en toute conscience et comme je voulais dit ici ce choix elle fait de faire d'être neutre dans ce choix de ne pas prendre parti et j'ai l'impression un petit peu que c'est ça de ne pas vous bercer d'illusions en prenant un choix vous allez peut-être vouloir faire celui ci parce que vous avez vous allez avoir l'impression que c'est le meilleur mais peut-être que pour vous mais pas pour les autres ou que ce sera le meilleur par rapport à votre perception de dans votre bulle que ça soit la meilleure et j'ai l'impression que non enfin ça serait non ici on vous demande d'aller au delà et de voir les choses avec avec une autre vision ra et oui transcendé ici j'ai l'impression qu'on vous dit enfin d'ailleurs c'est pas que j'ai l'impression ici cette carte veut dire en tout cas quoi qu'il en soit c'est que parfois on vit des événements difficiles la vie n'est pas toujours tendre on fait face à des moments qui peuvent être très douloureux et cette carte va souvent représenter le fait de gérer de gérer ses émotions de gérer ses émotions de gérer cette peut-être colère ou cette rage ou cette sensation d'être face à des difficultés ou à des choses qu'on a du mal à gérer de les faire d'une manière comment dire de trouver ici une manière de pouvoir gérer toutes ces émotions alors on peut parler ici effectivement de méditation de ce de gérer ses émotions dans la méditation ça peut être aussi dans le fait de réaliser une activité une activité qui va vous permettre d'évacuer ses émotions là mais aussi on vous dit effectivement que cette carte que le soleil vous voyez on est avec rats 1 c'est pas rien donc que vous allez pouvoir de nouveau illuminer de nouveau retrouver le soleil dans votre vie dans vos désarrois donc on vous demande ici de trouver un moyen d'évacuer votre stress d'évacuer vos souffrances d'évacuer certaines choses afin de les canaliser et de pouvoir vraiment reprendre une certaine confiance en vous et d'eau et de laisser place à de nouvelles choses il faut pas que ces choses vous envahissent ce qui pourrait vous permettre aussi parfois de réagir d'une façon comment dire impulsif parce que vous êtes dans un état d'esprit qui n'est pas forcément le bon et vous voyez ça se suit ne pas prendre des décisions impulsives peut-être par rapport à votre état d'humeur du moment on vous demande ici de percevoir différemment et ni forcément dans la vision que vous vous avez de percevoir les choses on parle ici d'être neutre donc je pense que pour vous amis bélier ce mois de d'avril va être vraiment d'apprendre à prendre des décisions à faire des choix d'une façon complètement neutre fin d'un cycle vous voyez ici on arrive à la fin d'un cycle fin de certaines difficultés fin de certaines choses qui vous ont perturbé ici rencontre forte waouh cette carte va parler d'une belle rencontre et si vous allez faire en ce mois d'avril une rencontre très très puissant très 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 forte ça peut être une relation sentimentale mais comme ça peut être une belle relation amicale ici vous allez créer un lien très 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 puissant avec cette personne lien vie antérieure alors un lien rencontre forte lien vie antérieure peut-être qu'ici vous allez rencontrer une personne qui a fait partie de votre vie antérieure et que vous allez savoir effectivement la reconnaître cette personne comme si vous étiez toujours connu comme si c'était votre jumeau votre double ici on a quelque chose de fort et de puissant dans cette rencontre réussite je sais pas on entend du bruit je sais pas d'où ça va passer dehors mais bon ici avec cette carte de réussite on vient vous dire à mes béliers qu'est ce qui se passe bon ici on vient vous dire avec cette cette carte de réussite que vous allez enfin réussir à obtenir ce que vous attendiez par rapport à des projets par rapport à une situation vous allez enfin avoir la victoire que vous méritez donc si vous êtes dans l'attente de quelque chose ce mois d'avril ou par rapport à un projet par rapport à quelque chose ici on vous dit la réussite est au rendez vous alors dans l'ensemble on est plutôt bien maintenant nous allons voir ensemble ce qui vient à vous de façon générale pour ce mois de donc pour ce mois d'avril 1 bon ce mois d'avril allez amis béliers avril qu'est ce qu'on a examen amitié alors il est possible ici que vous avez peut-être un ami ou une amie qui va passer un examen ici donc voilà on vient vous dire ici que ce sera peut-être on sait pas le résultat mais que cette personne va être voilà au mois d'avril va faire face à des examens on peut parler aussi ici effectivement que ici on est peut-être en train d'analyser d'examiner peut-être une situation par rapport à un ami ou peut-être une nouvelle rencontre qu'on essaye un petit peu d'examiner de voir la personne est ce qu'elle nous correspond ce qu'elle est honnête est ce qu'elle est sincère vous voyez ce que je veux dire plus ou moins il se peut aussi également qu'il y ait un ami qui doit faire un examen alors ça peut être un examen par rapport à des études ou autres le permis de conduire et j'en passe ou alors tout simplement un examen médicaux on n'en sait pas médical pardon on n'en sait pas plus c'était votre coupe allez c'est parti amis béliers on y va qu'est ce qui vient vous pour ce mois d'avril on continue hop allez avril pour nos amis béliers et voilà pour vous allez on y va distance femme jalousie alors déjà cette première ligne on pourrait penser un petit peu à cette coupe amitié examen est ce que peut-être ici y a-t-il pas une femme dans votre entourage qui est peut-être jalouse et qui peut-être prend ses distances ou vous vous prenez les distances par rapport à cette femme parce que vous sentez qu'il ya une certaine jalousie qui est une certaine il ya quelque chose qui tombe pas rond avec cette femme argent hérédité carrefour pour certains d'entre vous il est possible ici que vous touchiez un héritage que vous êtes dans la tente d'un héritage vous allez percevoir ici un héritage et ici effectivement avec cet héritage on aura peut-être vous l'attendiez vous étiez au courant l'argent va peut-être venir ici pour ce mois d'avril et du coup vous allez être amené à vous poser des questions un petit peu sur les possibilités peut-être que vous ici on a à faire un choix vous voyez et on retrouve aussi ce choix ici il est peut-être par rapport à ce que vous allez faire de cet argent et de devoir prendre une décision importante alors n'oubliez pas que cette décision vous devez la faire pas que pour vous vous devez la faire comme toute connaissance de cause ne l'oubliez pas c'est très important parce que je pense que ça ça jouera un ça aura un rôle important sur votre futur sur votre destin donc ici pour moi voilà c'est possible ici de cette façon comme c'est pas pour moi c'est ce que je ressens ici dans ce tirage pardon il est possible aussi qu'il y ait une rentrée d'argent et qu'on ait peut-être envie de réaliser un projet ici peut-être un projet familial un projet peut-être d'une vie antérieure vous voyez ici on a lien avec la vie antérieure alors peut-être de vouloir réaliser quelque chose qui est venu à vous soudainement comme ça mais vous avez l'impression que c'est c'est vous n'avez pas les mots c'est ce que vous voulez vraiment réaliser en tout cas voilà par rapport peut-être à cette vie antérieure ici c'est quelque chose vraiment de ou réaliser quelque chose de vos ancêtres qui qui vous sont apparus et du coup vous avez envie d'entreprendre quelque chose et ici on vous dit que voilà cet argent sera nécessaire il y aura besoin d'argent quoi qu'il en soit mais bon cet argent je pense que vous l'avez et c'est peut-être pour ça qu'on va vous demander de vraiment bien bien réfléchir à ce que vous allez entreprendre on a un retour ici au de l'amour surprise bon pour certains d'entre vous ici il est possible alors ici j'ai vu une belle rencontre une belle rencontre très 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 puissante ici très forte très intense qui peut venir également de votre vie antérieure ou pas donc ce retour de l'amour effectivement c'est peut-être le retour par rapport à quelqu'un que vous avez aimé passionnément de votre vie antérieure et qui revient vers vous on vous remet cet amour sur votre chemin ça peut être possible voilà le cadeau de la vie on vous remet cet amour sur votre route et ça sera magique ça sera votre flamme jumelle votre âme sœur je ne sais pas les mots qu'on peut utiliser pour cet amour là ça peut être aussi tout à fait différent ça peut être aussi un mi bélier qu'il y ait le retour d'un amour passé qui reviennent à vous qui vous fera aussi une belle surprise ici ça peut être un amour qui a été inachevé un amour qui n'a pas eu le temps de laisser place à la souffrance à la douleur et du coup cet amour revient vers vous et cet amour peut renaître avec une puissance incroyable c'est comme si en fait on vous donnait l'opportunité de revivre cet amour qui a été peut-être qui s'est terminé peut-être de façon soudaine inattendue peut-être par rapport à certains choix vous n'étiez pas prêt peut-être que à cette époque vous n'étiez pas prête ou prêt à vivre cet amour là tellement elle était forte et puissante que vous vous vouliez vous laisser du temps pour vivre parce que vous étiez peut-être très jeune qu'importe mais si j'ai l'impression que ça revient à vous soit de toute façon ça vient de votre vie antérieure soit ça vient de votre vie présente ici donc pour moi attention il ya une femme aussi qui va vous nuire qui vous nuit donc je pense que vous le ressentez très bien vous êtes vous écoutez votre intuition ici c'est peut-être pour ça que vous examinez un petit peu cette femme là mais attention c'est une personne qui vous veut pas forcément du bien et qui peut vous trahir parce qu'elle est jalouse de vous tout simplement et on sent que vous prenez des distances ici bon on va les voir au niveau professionnel qu'est ce qu'on a pour vous amis béliers oh alors pas très belle coupe et si on pourrait parler bon on peut retrouver cette jalousie ici avec cette carte qui peut vous causer des soucis des soucis de santé alors des soucis de santé ça peut être des soucis mental bien évidemment dans le sens où ça vous préoccupe énormément ça vous cause des soucis et du coup vous vous sentez pas forcément à l'aise et pas forcément bien dans votre peau actuellement peut-être face à cette situation ou tout simplement vous avez des soucis à l'heure actuelle qui vous préoccupe mais on l'a bien vu dans le tirage avec cette carte d'aura un nouveau départ pour vous un nouveau cycle donc si vous êtes dans une situation qui a été très difficile on en sort mais faites les bons choix surtout aller au niveau professionnel allez nos amis béliers l'été la fleuraison le foyer un homme des interrogations et la lumière j'ai l'impression ici que vous êtes en train de de vous poser beaucoup de questions ce qui concerne votre votre travail en tout cas le domaine professionnel pour moi ici je dirais que on n'est plus du tout satisfait tout satisfait de ce que l'on fait actuellement j'ai l'impression que ça joue aussi beaucoup sur ben vous voyez on avait tout à l'heure la carte de la santé j'ai vraiment cette impression qui est votre travail ne vous convient plus et mange énormément de votre énergie et vous met à plat vous avez vous êtes plus du tout j'ai l'impression qu'une petite dépression ici à une sorte de petite dépression un burn out ou quelque chose comme ça et on sait plus ce qu'on doit faire on se pose des interrogations en ce moment effectivement on voit que vous êtes dans le foyer parce qu'ici c'est le foyer donc pour l'instant vous êtes en convalescence ici mais on me dit enfin on me dit on me dit oui effectivement que vous allez y voir beaucoup plus clair j'ai l'impression que vous allez avoir le soutien d'un homme soit c'est un homme au travail qui vous cause souci et que ça vous convient plus et du coup ça va pas ça se passe vraiment très très mal donc du coup on sait plus où on en est c'est peut-être aussi une relation vous avez eu au sein du boulot et du coup ça complique la situation à l'heure actuelle ça peut être plein de possibilités mais ici j'ai l'impression qu'il se peut vous soyez aidé ou soutenu par une personne une personne dont c'est le travail de vous aider à y voir beaucoup plus clair donc on pourrait parler aussi peut-être que vous êtes ici suivi par un psy par un psychologue par un psychiatre peut-être le médecin du travail aussi bien sûr on est dans le domaine professionnel mais les choses vont aller beaucoup plus voilà d'où le fait de prendre un choix il ya beaucoup de choix chez vous un mes amis mes amis bélier il y a un choix très important à faire et faites le avec toute conscience soyez neutre dans vos choix voilà pour moi ici voilà il ya des effectivement il ya il va y avoir un choix à faire au niveau professionnel pour l'instant profiter je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde ou peut-être que vous êtes en vacances peut-être que vous êtes en repos peut-être que vous n'êtes effectivement pas forcément burn out ou en arrêt maladie mais j'ai l'impression ici que vous êtes en mode pause donc profiter profiter vraiment de ce temps là pour bien réfléchir aux décisions il ya un mal être il ya quelque chose qui ne va pas c'est certain donc il faut trouver une issue une solution mais si vous serez aidé je le pense sincèrement si c'est pas cet homme ça peut être la cause de celui qui cause des soucis mais en tout cas vous serez quand même aidé ici et vous y verrez beaucoup plus clair et vous saurez prendre des décisions on va aller voir maintenant niveau sentimentale ce qu'on a pour vous amis bélier quoi qu'il en soit on a déjà une rencontre ça c'est sûr pour certains d'entre vous bien sûr le savoir l'administration alors peut-être que pour certains je dis bien vous êtes peut-être dans des papiers dans des papiers peut-être par rapport à une rupture ou peut-être voilà ça peut être un divorce allez on y va qu'est ce qu'on a pour vous amis bélier 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 qu'est ce qu'on a pour vous sentimentale recherche feu vert maison oui écoutez la poussière et le savoir ici on a la recherche de l'amour alors est ce que peut-être que vous vous êtes à la recherche de l'amour ou pas mais j'ai le sentiment ici que vous recherchez ici quelque chose d'assez particulier vous avez travaillé sur vous même en ce qui concerne les relations sentimentales si vous êtes célibataire bien entendu et que vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous recherchez en tout cas les attentes que vous souhaitez ici on vous dit oui on vous dit oui allez-y vous avez le feu vert vous êtes prêts de nouveau à faire rentrer l'amour dans votre vie on parle de maison alors on va laisser rentrer l'amour dans votre foyer tout simplement on vous dit oui allez-y dépoussiérez ce qui a dépoussiéré c'est ce que vous avez réussi à faire ici vous avez ici on parle de oui vous avez réussi à dépoussiérer ce qui n'allait plus dans votre vie au niveau sentimentale que ça soit par rapport à des ex que ça soit par rapport à vous même vous avez appris j'ai l'impression ici beaucoup de choses par rapport à vous même par rapport à vos précédentes relations parce qu'on a ce savoir et ses relations qui ont été un échec vous ont appris beaucoup de choses et maintenant vous savez et j'en reviens ce que je disais ici vous savez ce que vous souhaitez et comme je vous l'ai dit ici on vous vous met quelqu'un sur votre route et là on va vous mettre quelqu'un vraiment que vous connaissez déjà comme je voulais dire vie antérieure ou du passé mais ici voilà vous êtes prête oui et on vous donne le feu vert et oui vous êtes prête à vivre cette nouvelle aventure si vous êtes en couple on peut parler ici de rechercher une maison de vouloir acquérir une maison à deux de vouloir évoluer ça parle de vouloir effectivement vivre ensemble peut-être où vous vivez déjà peut-être ensemble mais de vouloir acheter une maison et on vous donne le feu vert peut-être que vous êtes dans la recherche actuellement vous avez peut-être trouvé quelque chose une maison déjà et on vous dit oui c'est la bonne maison peut-être qu'il y a du travail à faire dans cette maison il y a peut-être des choses à dépoussiérer bien évidemment à peut-être changer mais on vous dit que oui c'est une bonne chose et que vous avez les capacités bien évidemment de faire les travaux nécessaires qu'il y aura à faire dans cette maison donc on est plutôt encore une fois pour une histoire de choix décision à prendre mais on vous donne le feu vert ici bah écoutez on est plutôt bien et on va aller voir parce qu'ici au niveau sentimentale on a vesti on a vesti ensemble donc on évolue donc on va aller voir maintenant au niveau financier ou bien matériel ici ce qui vient à vous pour nos amis béliers c'est parti on continue guide famille ici on vous dit que vous êtes aidé que vous êtes guidé et que vous pouvez compter aussi sur votre famille famille si vous êtes célibataire ou si vous êtes seul quoi qu'il en soit même si vous comptez acheter ou pas ici on vous dit que vous êtes excusez moi ici on vous dit que vous êtes guidé et maintenu aussi aidé par votre famille allez c'est parti au niveau financier et bien matériel qu'est ce qu'on a pour vous mes amis béliers pour le mois l'avril secret au haut le blé le temps la justice l'aide la manipulation bon il ya toujours quelqu'un de négatif attention à cette personne fait méfiez vous de cette personne je pense que elle essaye de vous manipuler par jalousie et qu'elle veut essayer de peut-être de profiter gentiment de vous alors ici vous voyez on a ce secret ce petit coffre ici on a le blé l'argent ici on a la justice donc ça me fait penser toutefois quand même à cette carte encore une fois d'argent d'héritage et de prendre une décision alors je pense sincèrement que parmi certains béliers vous avez touché ici un héritage vous allez le toucher ce mois d'avril on parle de temps c'est des choses qui ont pris du temps et on vous dit ici peut-être que c'était un secret qu'il fallait peut-être pas en parler pour l'instant que c'était mieux ainsi c'est peut-être ce que vous avez fait et vous avez bien eu raison en tout cas ici un j'ai l'impression que vraiment pour certains voilà on a un héritage qui vient d'arriver et du coup on a la justice donc effectivement c'est en cours de justice en cours avec avec les notaires voilà ici on va vous aider peut-être ici pour certains projets parce que vous avez certainement des projets bien bien sûr ici on le voit par rapport à cette situation et on va peut-être vouloir vous aider mais faites attention ici parce qu'on va essayer de vous manipuler peut-être vous soutirez de l'argent aussi de profiter de cette situation là donc faites attention et je ressens cette énergie féminine encore une fois ici donc faites attention laissez vous aider mais par des personnes qui sont aptes à le faire ok pour les autres ici j'ai l'impression qu'il ya une rentrée d'argent qui va venir peut-être inattendu ici peut-être par rapport à la justice mais peut-être par rapport à des papiers administratifs des choses qui ont été retardés ou des choses peut-être dont vous n'aviez pas droit et vous avez droit aujourd'hui c'est une aide qui a été peut-être retardé ici un et du coup elle vient vers vous donc ici une rentrée d'argent quand même qui arrive quoi qu'il en soit et ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous avez réalisé que vous avez mis en place et que ça vous rapporte de l'argent c'est quoi qui quoi qu'il en soit va vous apporter de l'argent et s'il ya de l'argent qui rentre pour ce mois de bélier pour ce mois de voilà ça peut être aussi le fait que vous récolter ce que vous avez semé en ça aurait pris un petit peu de temps mais ça vient à vous donc il ya de l'argent qui rentre quoi qu'il en soit faites juste attention ne pas vous laisser berner par quelqu'un qui risque d'abuser justement peut-être de cette rentrée d'argent bon bah écoutez on a fait le tour là je vois aller on va aller voir vite fait avec l'oracle des défunts quel message pour vous amis béliers allez amis béliers message de vos dessins rêve réel la nuit je te rejoins dans tes rêves ces moments sont importants mais surtout ils sont réels tout ce que nous vivons compte vraiment alors prête attention à tes rêves s'il le faut demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves waouh alors ici vous voyez votre défunt vous dit qu'elle est effectivement présente dans vos rêves et que si vous vous en souvenez c'est pas irréel et que c'est réellement réel et qu'il faut vraiment prêter attention à vos rêves n'hésitez pas à le demander à votre guide mais vous voyez demande de l'aide à ton ange gardien et regarde on a cette carte d'aide c'est pas beau ça eh ben on va aller voir en plus le message de votre ange gardien justement qu'est ce qu'il a à vous dire visualise ton plan de vie je peux t'aider à réaliser ton plan de vie ta mission mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin plus que toute autre personne moi ton ange gardien je sais ce qui t'attend alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant prend une feuille et inscrits tes attentes waouh on est vraiment un petit peu quand même dans cette énergie si de faire des choix votre vie antérieure qui rentre en vous à vous pardon vous c'est une vie antérieure en même temps mais non mais voilà écoutez c'est c'est ça suit bien son cours le message il encore une fois ici on a un message très beau et donc on va terminer avec l'oracle de l'amour et voir quel message il a à vous transmettre allez pour nos amis écouter je ne sais pas ce qui se passe pour nos amis béliers elle est quel message pour vous au écouter celle ci elle est venue à vous garder l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer c'est ce qui peut changer la donne mes amis un on peut voir ici une personne du passé peut-être que cette personne du passé ou dans votre vie antérieure ou dans votre passé réel peut-être que cette personne elle était différente peut-être que cette personne vous correspondait pas ou n'était pas du tout le genre de personne que vous recherchez et là on vous la ramène à la vie enfin dans votre vie pardon on la ramène à la vie oui il ya des fois oh mon dieu je fais des drôles de bon bref on vous la ramène dans votre vie ici et c'est peut-être pour une bonne raison parce qu'effectivement c'est votre âme sœur et là c'est le moment qu'elle revienne à nouveau dans votre vie peut-être que cette personne a évolué et elle a changé qu'elle vous corresponde plus ou tout simplement est-ce vous qui avez changé et qui est prête à faire face à cette personne qui peut être complètement différente un beau message encore ici un ami bélier en tout cas dans l'ensemble nous avons pour vous un très 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 beau tirage parce qu'il y a de belles choses qui viennent vers vous et effectivement ça sera un mois où il faudra faire des choix juste pour vous et de les voir avec objectivité et de savoir être neutre donc et voilà pour vous amis béliers en attendant que vous dire je vous envoie plein de belles choses je vous envoie beaucoup d'amour je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage